Autre question, comment expliques-tu le syndrome de Stockholm qu'ont eu 28% des gens ? J'ai parlé avec des petits entrepreneurs, j'ai parlé, ils vous disaient, vous savez, sans Macron, on aurait fait faillite, parce que ces petits entrepreneurs, ils ne comprennent pas que Macron, en fait, a juste endetté leurs enfants pour sauver leur commerce. Tous les gérants de barres PMU qui ont dit, moi, je vote Macron parce que sans lui, on mettait la clé sous la porte et on avait une hypothèque, etc., ils ne se rendent pas compte qu'en fait, Macron n'a rien fait, il a juste pris leur argent, 650 milliards d'euros, et que ce sur-endettement de la France, ils sont déjà en train de le payer avec une essence à 2,60, et que l'essence à 2,60, ce n'est pas à cause de la Russie, ce n'est pas à cause de la guerre en Ukraine, mais c'est bien à cause du sur-endettement de la France, c'est bien à cause de l'hyperinflation qui nous tend les bras, c'est bien à cause d'une économie dévastée, et cette économie dévastée, c'est à cause des confinements, qui n'avaient aucune justification scientifique, comme on le sait, la preuve en est bien sûr que plein de pays n'ont pas confiné, n'ont pas eu de problème, à commencer même par les États comme la Floride et le Texas, qui n'ont pas confiné, et qui aujourd'hui ont une économie insolente, donc ces pauvres petits commerçants, ils sont là, ils voient, ils se disent, ah Macron nous a sauvés, c'est exactement, ça me rappelle, Crassus, l'immonde Crassus, il est mort en Perse, pendant la guerre avec les Parthes, parce que Crassus, il voulait, donc c'était le triomph vira avec Jules César et Pompée, et Crassus, il voulait avoir des gloires militaires, comme Jules César et comme Pompée, qui étaient des grands généraux, et donc il est parti chez les Perse, chez les Parthes précisément, et il s'est pris, il a branlé du siècle, et il est mort, on lui a fondu de l'or dans la bouche, mais Crassus, c'était l'homme le plus riche de Rome, et comment il est devenu riche ? Il avait créé la seule brigade de pompiers de Rome, il foutait le feu aux maisons avec ses bandits, et ensuite, il sauvait les maisons, mais il disait, vas-y, vends-moi ta maison avant qu'elle flambe complètement, donc le citoyen, le romain, qui avait sa maison qui flambait, il avait le choix entre l'avoir cramé complètement et tout perdre, ou la revendre à un prix ridicule, mais au moins ne pas avoir tout perdu, et ensuite, c'est Crassus qui récupérait, c'est comme ça que Crassus est devenu l'homme le plus riche de Rome, c'est ça l'exemple du pompier pyromane. La Macronie, c'était les pompiers pyromanes, et autant les gars qui se faisaient baiser par Crassus dans la Rome antique, ils savaient qu'ils s'étaient fait arnaquer par un pompier pyromane, mais aujourd'hui, les pauvres commerçants qui ont voté Macron en se disant, mon Dieu, grâce à lui, on a été sauvés, ils n'ont absolument pas compris que non, leurs enfants sont sur-endettés, que non, l'estance à 260, ils sont déjà en train de payer le fait d'avoir été sauvés, et qu'au départ, être sauvés, oui, mais les confinements servaient absolument à rien. Et de toute façon, si on avait simplement gardé les 17 000 lits que Macron a fermés, les lits de réa n'auraient pas été saturés. Bien sûr, les médias nous ont dit que les lits allaient être saturés, que c'était inévitable, mais ça, c'était des mensonges. Si on n'avait tout simplement pas fermé les hôpitaux, si on n'avait tout simplement pas détruit l'hôpital public comme l'a fait Macron, eh bien, on n'avait pas besoin de confiner, les commerces n'étaient pas détruits, l'économie n'était pas détruite, on n'était pas sur endetté de 650 milliards supplémentaires, on n'avait pas une essence à 2,60 euros. Eh bien, pardonnez-moi, mais là, je vais utiliser des mots sévères, le connard moyen n'est pas capable de comprendre ça. Et comme le connard moyen n'est pas capable de comprendre ça, il a voté Macron.